Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Faux-Potes. Aujourd'hui, il est samedi et je m'apprête à retrouver mes deux invités. Eh oui, on innove. En fait, je vais retrouver Annaëlle que j'avais rencontrée lors du micro-trottoir. En fait, on avait sympathisé et je lui avais proposé de venir sur ma vidéo. Par la même occasion, je viens avec son conjoint parce qu'apparemment, il est amateur de bonne bouffe aussi. Ils me font découvrir le resto Tau Restaurant. C'est encore l'influence japonaise, malheureusement, vous allez voir que du Japon. sur ces dernières vidéos, mais voilà. Donc on y va, c'est parti, je vous emmène avec moi. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Donc je rejoins Annaëlle et Félix. Exact. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci bien, bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Très bien. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Alors, peut-être Félix déjà ? Bonjour, du coup, je m'appelle Félix. Je suis juriste en droit immobilier. J'ai 25 ans. Je suis tout franchement diplômé. Voilà, je suis arrivé. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Je suis arrivé à Paris en quoi, 2020 à peu près, pour rejoindre ma copine ici présente. Voilà, et depuis, on habite ensemble. D'accord. Exactement. Et du coup, moi, je m'appelle Annaëlle. J'ai 24 ans. Je suis formatrice en ressources humaines dans différentes écoles de commerce. Et moi, je suis à Paris depuis 7 ans maintenant. Donc, ça commence à faire. Je commence à bien connaître les arrondissements. Bon, on va tester Tô Resto. Tô Restaurant, c'est bistronomie, influence japonaise. C'est ça. C'est un mix entre nourriture française et nourriture japonaise. C'est un chef japonais qui s'est installé en France et qui s'est inspiré de la culture de nourriture française pour refaire plusieurs restaurants. Donc, celui-là, c'était le premier. Il y en a d'autres dans Paris. Et nous, on a vraiment beaucoup aimé parce que c'est vraiment une... C'est plus des bouchées. C'est de la nourriture extrêmement de qualité. C'est de la nourriture de situation parce qu'en fait, il fait en fonction des arrivages. Et de la saison surtout. Oui. Et en fait, le concept, c'est qu'on ne choisit pas à la... C'est découverte en fait. Exactement. On ne sait pas ce qu'on va manger. Ça s'appelle un menu carte blanche en fait. Voilà. Donc, vraiment, ils ont la carte blanche. On n'a pas le choix de des plats. Oui, s'il y a des allergies, des intolérances, on peut le dire. Et ils s'adaptent. Ça, c'est assez pratique. Bon, ben, on y va. Allez, c'est parti. Let's go. Eh ben, merci de m'avoir fait découvrir cet adresse. On va découvrir là tout de suite. Vu que vous m'avez déjà un peu expliqué devant le restaurant, pourquoi vous avez choisi celui-là. Donc, on a pris le menu en... C'est quatre étapes. Quatre étapes. Carte blanche, ouais, voilà. C'est ça. Un mus-bouche, entrée, poisson, viande et dessert. Vous allez souvent au restaurant ? On n'a pas de fréquence particulière. Pas une fois par semaine, c'est sûr. Une fois par mois... C'est une moyenne, je serai une fois par mois à peu près. On ne sait pas si souvent que ça. Non, pas si souvent. Si je n'y allais pas tous les jours... Ah non, non, non. Dans le cadre du travail ou quoi ? Mes collègues, à titre personnel, oui, ils prennent restaurant ou à emporter quasiment tous les midis. J'ai une collègue qui ne prépare jamais à manger chez elle, qu'elle commande... Et toi, tu fonctionnes comment ? Tu as une cantine ou... Alors non, on n'a pas de cantine. Ils ont été qu'à restaurant. Soit il faut amener, soit il faut commander ou acheter sur place. Du coup, toi, tu fais quoi ? Nous, on a trouvé un système. On prépare suffisamment la veille au soir pour avoir une double portion, en fait. Ah, mais c'est ce que tu me disais un peu dans le micro-trottoir. C'est ça. C'est ça, mais c'est vrai qu'on ne fait que pour un jour ou deux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire pour deux personnes, on va faire pour quatre. Comme ça, le lendemain midi, on est chacun encore une portion. Du coup, vous remangez un peu la même chose. Oui. Soit la même chose, soit des fois... Ah ! Merci. 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 Alors, l'explication. Vous avez dit un de vous, un milieu où vous avez des barcolettes avec des pires et des coups de poins. Deux à guilloux, j'ai des points de zoom et la feuille de sang de règle. C'est vrai, il y a également des pâtes sur le tomate et j'aime bien la vie. Ouh ! C'est aussi joliment présente. Toujours très plaisant à regarder aussi. On mange aussi avec les yeux. Ah oui, ça pique un peu ? Oui, on ne sait pas si c'est de l'oignon ou bien tout. C'est le gingembre. Le gingembre, oui. Il y a du vinaigre aussi, je pense. C'est pour ça que ça pique un peu. C'est ce qui est bon dans le gazpacho parce que sinon, je trouve que c'est hyper fade juste de la tomate. J'ai un morceau de gingembre. Si vous avez eu, ça réveille. Enfin, j'aime bien moi, à petite dose. Pareil comme toi, à petite dose. Je préfère le gingembre, pas le gingembre mariné qu'il y a dans les sushis. Je préfère le gingembre vraiment brut. Donc on va essayer de retrouver ce qu'il y a dessus, mais on ne se rappelle plus. Donc on va voir si on a tous le même avis sur le petit truc qui est dessus. Déjà l'odeur, on n'arrive pas à savoir. Moi, je pense que c'est du poisson à la vue, mais c'est des parties sur de la viande. Oui, il y a du gras et il y a... Non, mais ça peut être un poisson gras. Est-ce que c'est une question, elle ne se rappelle plus ce qu'il y avait dessus. Ah, c'est du... Non, c'est de la viande. C'est du bœuf, oui. Le bœuf japonais, là. Bien gras. Wagyu. Donc j'avais raison. Wagyu, petit pois et... Tu avais raison, c'était de la... Moi, j'avais entendu, mais je ne savais plus si c'était du poisson ou de la... Je pense que Félix s'arrête. Nous, on essaye de le faire en deux, mais... C'est bon. Et la pâte est sucrée, je ne sais pas. Oui. Tu as raison, c'est une pâte... C'est une pâte à dessert. Oui. C'est marrant. Je ne sens pas trop le petit poids. Il vient après. Mais tu as raison de manger en une bouchée. Je ne sais pas si quand vous mangez un sushi, vous le mangez en deux bouchées ou en une. C'est gros des fois, il y en a des gros. Mais normalement, ça se mange en une. Il faut tout sentir d'un coup, je pense. Moi, qui ne suis pas fan du sucré salé, je trouvais que ce n'était pas si mauvais que ça. C'était bien proportionné. L'arc-en-ciel de chou-fleur, il est magnifique. Vous avez tout entendu dans la description parce que... Oui, on a chou-fleur, siphon de chou-fleur. Ah oui. Ça rase un grillé. Ça rase un torréfié, vinaigrette gelée au yuzu et... Après, je ne sais plus le nom des pétales. Un chisseau, non ? Ah non. Deux côtés ? Ça sent le poivre. Enfin, ça fait un peu de poivrer. Ah, des radis. Des pousses de radis. Ah oui. Ça sent le radis. Ça sent le radis. C'est bon. Petit morceau, c'est spécial, mais tout ensemble, c'est bon en fait. Parce que chaque truc est soit amer, acide, poivré. Et le fait de tout mettre ensemble, c'est à la sésame en fait. Tout à fait. Juste, les chou-fleur, ça serait un peu fade. C'est marrant les grains de sarrazin. Ça fait pop-corn en fait. Ça me fait penser à du pop-corn, mais avec une texture différente. Et le chou-fleur, il a l'air cru. Il est parfait. Il est en vigueur, c'est bon. Parce qu'il y a du vinaigre, je l'apprends. Oui. Mais comment vous avez découvert ce restaurant ? Grâce à Instagram. Ah, c'est Instagram aussi ? Oui, en 40 ans. Quand tu cherches un resto, tu fais comment ? Tu cherches sur Instagram ? Non, je ne cherchais pas en fait. Ça qui était bizarre, c'est venu à moi. Je ne sais pas, des fois peut-être à des publicités qui arrivent. C'était à la place où on regardait Top Chef sur M6. Et du coup, je m'étais abonnée à tous les chefs de Top Chef. Et tout le monde, ça me faisait plein de suggestions sur les restaurants sur Paris. Du coup, j'étais tombée dessus comme ça, par hasard, sur Instagram. Je te l'ai montré. Et on s'est dit, ça peut être super sympa. Déjà. C'est vrai que pendant 3-4 mois, pendant les confinements, on s'était privés de resto. Et on s'est dit, je pense que c'est le premier resto qu'on a fait après le premier confinement. Et on s'est trouvé, on veut marquer un peu le coup et faire quelque chose de sympa. Et vous voyez le restaurant plutôt comme une fête, une célébration. Ce n'est pas juste manger. Ce n'est pas même quotidien. Non. Il faut que ce soit un resto qui fait de la recherche dans la nourriture. Si c'est de la brasserie, vous avez l'enquête de vous. Voilà, mais si c'est de la brasserie, ça va être plus pour se dépanner. Pour se nourrir. Voilà, pour se nourrir plus qu'autre chose. Même si on est tombé sur des brasseries qui faisaient des trucs assez originaux. Oui, ça dépend un peu. Voilà. Et on a eu la chance de pouvoir bien manger dans une brasserie. Pour moi, des brunes salliates composées, des trucs comme ça. Mais en fait, on est d'accord aussi sur le fait que sur une brasserie, souvent, on peut le faire nous-mêmes. Donc, c'est vrai qu'une noix et deux, moi, je peux le faire chez moi. Et je trouve que ça meillère souvent et moins cher. Parce que dans des restos où ça va être plus recherché, je sais que je n'aurais jamais pu imaginer ce plat-là. Et donc, pour le coup, ça vaut le coup que je n'aurai pas se remettre. Mais dans un monde où, admettons, vous auriez tout l'argent du monde, vous pourriez... Quand vous ne seriez pas du tout limité, ou alors que ça coûterait zéro euro, ou vous fonctionneriez de la même manière ? Alors, moi qui suis très fan des univers parallèles, c'est assez difficile à déterminer. Mais moi, je ne pense pas que je changerais quelque chose. Que cuisiner, alors je ne sais pas comment toi tu le dis, cuisiner, c'est un plaisir. C'est chronophage, bien sûr. Surtout que c'est moi qui fais la vaisselle après. J'aime bien les coupes comme ça. Je pense que j'y mangerais plus. C'est à la recherche de nouvelles expériences. Peut-être que tu aurais moins l'angoisse de te louper, entre guillemets. Parce que si tu choisis un resto et que finalement, tu es déçu, si finalement, il ne t'a rien coûté, finalement, ce n'est pas très grave. C'est sûr. Mais c'est sûr que quand tu mets de l'argent dans un resto et que tu sauras que tu es déçu, on oserait plus. C'est sûr que je n'avais pas ce paramètre-là. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je n'avais pas ce paramètre-là et je suis assez d'accord. Mais je pense que je garderais quand même une part de ma journée pour cuisiner quand même. Et puis, tu n'irais pas au restaurant tous les jours ? Non, je pense que même au travail, je ne ferais pas comme mes collègues. Je ne commanderais pas ou je n'irais pas forcément au restaurant. Parce que vraiment, cuisiner, c'est quelque chose que tu aimes bien. Tu produis quelque chose en même temps. C'est un peu un truc qui peut être plaisant. Exactement. Après, il y a les gens qui aiment et les gens qui aiment pas. Donc oui, toi, ta réponse, mon cœur ? Finalement, ça serait un peu la même parce qu'à la fin, ça se rapprochait de ce que j'allais dire. Moi, je n'irais pas non plus. Je vais dire ça, c'est sûr, parce que j'adore cuisiner aussi. Mais j'irais plus, tu vois. Peut-être une fois par semaine, un bon resté. C'est un peu plus régulier. Je n'oserais plus. Je ne peux pas entrer des restos sur Paris. Oui, c'est vrai que forcément, avec le budget, on s'est mis. Je vais perdre deux temps en temps, mais que pour des occasions. Même parfois, pour Noël ou nos anniversaires, on peut demander une carte justement pour rentrer pas dans quel resto. Ça se fait plus en plus. Qu'est-ce que tu appelles un bon resto ? Quand tu dis bon resto, ça veut dire que c'est un resto un peu haut de gamme. Encore, on n'a jamais fait détoyer. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais fait détoyer. Parfois, on a des amis qui ont déjà testé, mais c'est vrai que nous, on n'a jamais essayé. On a testé des palaces, on a déjà mangé... Oui, c'est un peu désétoilé. Qu'est-ce que tu appelles le palace ? Tu sais, on avait la manger chez... Le Narcisse. Oui. Oui, c'est le chef Bruno Aubin qui fait la cuisine à l'oeuvre. C'est justement grâce à ce chef qu'on avait vu son resto. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un palace pays. Tu penses ? Moi, je ne sais pas. C'est de moi parce que je me suis lanté au pot de tout le monde. C'est trop tard. Il y a des restaurants qui sont dans des hôtels, qui sont liés aux hôtels, mais ce n'est pas sûr que ce soit considéré comme un palace. L'hôtel étant le palace, ce n'est pas forcément le resto. C'est ça, je ne suis pas sûre. Écoute, on ira au crayon et on verra. Ça, on n'y est jamais allé, ça c'est sûr. C'est un bon resto, je dirais d'abord, c'est une découverte. Vraiment des produits faits maison, frais. Moi, dans un restaurant, je vais prendre une salade, mais voilà, une vraie salade... Ça s'est bien passé. Oui, parfait. C'est la sassette. Vous vous rappelez du... Le poisson, c'est du maigre. D'accord. Salade de quinoa... Vous n'avez pas rouvillé, de ravi. En revanche... Ça, ça, je ne me rappelle plus. Oui, moi non plus. Je pense qu'il y a du guiseau, non ? Oui. Possible. Mais le blanc, par exemple, la sauce, juste la sauce. Et un truc citronné, sinon on va leur demander. Il y a du vin, je pense. Oui. Il va y avoir du vin blanc. Du vin blanc. Ça, on dirait une sauce, par exemple, avec des poireaux, ou une asperge, ou un truc... Avec du poil vrai. Oui. Ça va être une découverte, c'est la première fois que je mange du maigre. Moi aussi, je crois. Ça est hyper bonne, la sauce. Ça, c'est... Ça, c'est du navé, ça. Ah oui. C'est vrai que définir un bon restaurant, c'est hyper difficile. Oui. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, en fait, pour vraiment dire qu'un restaurant est bon... Les amis Google. C'est ça. On ne regarde jamais les amis Google. Jamais, 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 jamais. Moi, je ne regarde jamais. C'est toujours moi qui te propose des restos, en général. C'est moi qui déniche. Oui, c'est toujours le rôle de la femme, c'est pareil. Ah oui ? Et du coup, vous ne faites pas trop de street food ou de choses comme ça ? Ah si, on adore. Si, mais d'un bon street food. Oui. Pas du fast food. Est-ce qu'on a fait ? Danemark, c'est vraiment bon. Ah oui, mais moi, je cherche en France. Ah oui, non, là, en France, je... Ah oui, on a déjà fait un peu thaïlandais, la banque, le café, là, tout ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de la street food. Parce que c'est dans des petites boîtes à emporter. Tu veux dire, le truc où ils n'avaient pas dit qu'il y avait du piment de bain et on s'en est rendu compte une fois qu'on l'a mangé ? Ah oui, vous n'êtes pas trop au piment. On n'a pas l'habitude de vraiment manger épicé. Donc, en fait, quand il y a épicé, on mange. On aime bien le savoir avant. Voilà, on aime bien le savoir avant. Parce que, bon, ça pique. Ça surprend, quoi. Toi, tu tiens bien le piment. Moi, c'est horrible. Mais que c'est un peu... Bah, disons que j'encaisse, quoi. Mais sur le moment, je fais pas mal, hein, c'est sûr. Non, mais street food, on aime bien, hein, ouais. Des trucs panés, des trucs fris et tout, on aime bien, ouais. C'est toujours des confortants, c'est bon, c'est vrai. Oui. Un bon burger, ça, c'est bien, aussi. Ouais. Oui, voilà, bah, tu vois, je pense à ça aussi. Parce que, en Paris, tu as des adresses un peu... Qui font des burgers un peu plus gourmets, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a, c'était au bout, l'organisation des burgers unis, là. Ah, ils sont très bons, ceux-là, oui. Ils sont très originaux. Ils ont plusieurs magasins, c'est en Paris, je pense. Il y en a un, il est au chorizo, il est très, très bon. Je sais que je le prends à chaque fois. J'ai essayé tant, ça fait un bout de temps qu'on met, ouais, les... Peut-être qu'ils ont changé leur porte. Donc toi, tu manges pas la peau. Je mange pas la peau de poisson, non. Ah ouais. C'est personnel. Oui, oui, non, c'est chacun son truc, hein. Moi, je la mange, mais... C'est vrai que moi, je l'enlève aussi. C'est peut-être qu'il m'a défendu quand je l'ai testé avec la peau. Bah, en fait, c'est... Ça sort, c'est le gras. Ouais, bon, enfin, ça dépend, mais quand elle est trop dure, moi, je la mange. Ah, bon, moi, je la pèle finement, j'enlève que la peau, j'enlève pas le gras. Mais dans ma famille, on n'est pas très, très poisson. Ma mère, elle n'avait pas poisson. Elle déteste parce que l'odeur et tout, elle se porte pas. Donc on n'a jamais eu... Moi, je n'ai jamais mangé de saumon avant de vivre avec Annaëlle. Tu n'avais jamais mangé de saumon ? Eh non. Non, mais c'est la peau. Ah, la découverte. Ah oui ? Moi, je pensais que je n'aimais pas de poisson. Ah, tu ne lui as pas dit ? Tu n'as pas fait genre, c'est ma première fois en saumon ? Non, non, mais je n'ai jamais... Tu n'as fait genre, tu as m'étonné que ce n'était pas ta première fois. J'adore le saumon. C'est mon poisson préféré. Bah, maintenant, tu adores. Oui, les poissons, d'une manière générale, c'est une découverte parce que là où on a une découverte de l'alimentation quand on est jeune, qu'on continue de découvrir au fur et à mesure qu'on grandit, le poisson, ça a vraiment été une découverte tardive. Papa, il mangeait du poisson, mais c'était du poisson blanc. Du poisson carré ? Voilà, exactement. Je ne vais pas dire qu'il mangeait du poisson pané, mais presque. Il mangeait du poisson. Je ne sais plus comment il sait de son poisson blanc, là. Le merlue ? Le colin ? Oui, le colin, des trucs comme ça. Ce sont des poissons qui sont bons, mais qui ne sont pas très goûtus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le flétan. Je crois que ce n'est pas terrible au niveau de l'alimentation, mais il y a beaucoup de poissons, en fait. Le saumon, ce n'est pas non plus. Ce n'est pas terrible. Le mieux, c'est les petits poissons grands, tardines, macro, déjà même pour la santé. Parce qu'ils n'accumulent pas les métaux lourds. Contrairement aux gros poissons prédateurs, ils sont plus intoxiqués par tout ce qui est métaux lourds, alors que les petits, non. C'est vrai que moi, c'est l'inverse, j'ai une famille de pêcheurs, enfin, mon père pêcher toutes les semaines, etc. C'est sa passion, donc ils adorent le poisson. Poisson de mer ? Non, c'est des poissons de douce. Moi aussi, j'ai grandi avec des poissons de douce. Le cendre, un des meilleurs poissons qui existent. On peut en trouver des fois sur les marchés. Je vais chercher, il y a une saison. Ah, moi, je trouve que le poisson, c'est dur à cuisiner. Oui, alors, ça, pour le coup, je pense que c'est mieux de les tester en restaurant. Le saumon, ça va, c'est facile. Tu le saumon, tu peux le faire à l'avateur, en baguette, au four, le guillet. C'est bon, ça, aussi. C'est pas du quinoa, c'est du peau gourmand, tu l'as dit. C'est du quinoa, ça. C'est du quinoa, là, ouais. J'ai pas fan du quinoa. Non, ma gueule, il est bien cuillé. Il est bien cuillé, ouais. C'est sûr que la seule expérience du quinoa que j'avais, c'était celle du crousse. Ils font ça au crousse, hein. C'est moderne, tu vois. C'est moderne, oui. Mais c'est pas très bon, je pense. Et en entrée, tu sais, ils font des petites salades, ils en mettent trois grains. Alors, la peau, finalement ? Et bien, très bon. Enfin, je la sens en même pas, presque. C'est comme la peau du poulet, tu sais, les poulets rôtis, là, qui vont au marché. Si tu retires la peau, pour moi, tu retires tout. Et là, c'est le gras. En plus, ils mettent des assaisonnements dessus. Et souvent, sur le poisson, c'est pareil. Je pense qu'ils doivent mettre le sel, le poivre et tout plein de trucs dessus. La sauce est hyper bonne. Du coup, vous mangez, donc, les rêves de la veille. Et du coup, vous n'allez pas avec vos collègues ? Si, si, on a un dans la salle de pause. Ah oui, voilà. Vous n'êtes pas isolé, il faut être forcément. Non, non, dans la surprise où je suis, il y a vraiment une volonté de manger tous ensemble. Il y en a qui vont chercher, mais ils ramènent après. Mais tu n'es pas le seul à ramener ta gamelle non plus. Non, 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 j'ai des collègues. Oui, pas beaucoup de ramelles. Non, non. La collègue de la DAF, elle a constamment sa gamelle. À part les fois où elle va manger avec son équipe, mais à l'extérieur, elle ne prend jamais à en porter. Elle est tout le temps avec sa nourriture qu'elle a préparée le week-end. Avec son conjoint, il s'y passe le dimanche après-midi. Et il cuisine pour toute la semaine. Et toi ? Moi, je mange tout le temps parce que je suis en auto-entreprise. Donc, je n'ai pas des billes. Je pourrais manger avec mes étudiants, mais bon, j'évite. J'ai pas de manger dans la salle de paix, ça dépend. Des fois, je mange dehors. Je mange souvent chez moi à midi, donc je mange chez moi. Et quand tu manges dehors, tu manges ce que tu as ramé. Ouais, des fois, sinon, je vais acheter un sandwich si j'ai pas eu le temps et que j'ai qu'une demi-heure pour en manger. Ça ne vous dérange pas de remanger la même chose que la veille ? Non, parce que généralement, on s'applique à préparer. On fait en sorte d'avoir des repas le soir qui ont suffisamment de bon goût. Après, ce n'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, si on a fait des pommes de terre, carottes, avec du jambon, la viande ne sera pas forcément la même que dans la main ou l'accompagnement. Des fois, c'est vrai que... Oui, c'est recyclé plutôt que ça va la même chose. Exactement. Ça dépend des jours. Soit vraiment, on double et on fait soit deux pour en avoir quatre et c'est la même chose. Soit en fonction de ce qu'on a, on peut rajouter des tomates cerises, une entrée un peu différente. Moi, je n'ai pas l'impression de manger deux fois la même chose, c'est vrai toi ? Non, moi non plus. Et puis, même quand c'est le cas, c'est toujours suffisamment bon pour qu'on puisse se dire que ça ne dérangerait pas d'en manger deux fois. Moi, ça ne me gêne pas de manger deux fois, par contre, trois mois. Je sais que, dans ma famille, par exemple, ma tante, c'est ce qu'elle fait. Elle va manger cinq fois la même chose, vraiment. Elle se fait en grosse quantité et trois, quatre fois, elle peut manger des pâtes de bonheur, etc. Moi, je ne peux pas toute la semaine manger que ça. Ça m'écœure vraiment. Après, quand tu aimes manger, vraiment, si la bouffe est une passion, manger tout le temps la même chose, ça te saoule, quoi. T'as envie de faire autre chose. Vous, vous considérez que la nourriture, dans votre vie, ça prend une grosse passe ? Enfin, vous, c'est une passion ou c'est cultuel, plus ? C'est quotidien, parce qu'on fait à manger tous les jours. C'est vrai que ça nous prend du temps, factuellement, parce que je pense qu'on fait 20 minutes, une demi-heure. Et par exemple, si vous voulez faire une tarte, vous faites la pâte ou vous l'achetez ? Non, ça dépend si j'ai des invités. Non, il n'y a pas de jugement, non, non, t'inquiéter. Mais c'est vrai que souvent, on l'achète, mais parfois, ça m'est arrivé une fois ou deux de tester la pâte à pizza. Enfin, quand j'ai acheté le Thermomix, on peut faire plein de pâtes, justement. Donc, par exemple, tout ce qui est brioche, ça, je le fais, on ne l'achète pas toute faite. Mais après, faire toutes les pâtes, je trouve que là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Non, mais c'est vrai que ça nous prend du temps de faire à manger, mais je ne pense pas que ce soit une vraie cordée, parce qu'en plus, on est à deux à cuisiner, il y aurait toujours la même personne qui cuisine aussi. Je pense que ça serait plus lourd. Et vous faites les mêmes genres de plats ? Ou il y en a un qui fait plus un truc ? Alors, moi, j'ai plus de facilité à faire les viandes. Les cuissons, vraiment. Les cuissons, viandes, parce que, voilà, il faut essayer, ça ne va pas être trop compliqué. En fait, il ne faut pas avoir perdu feu, il faut vraiment lancer le feu hyper vif, et moi, je n'aime pas ça. Vous avez un gaz ? Oui, on a un gaz. On a un gaz, en plus, il faut le lancer. Moi, ça ne me dérange pas, je ne crée pas spécialement la chaleur, les flammes, ça ne me dérange pas. Je fais généralement les viandes. Je peux plus faire les accompagnements, les... Moi, j'ai plus les idées, en fait, c'est souvent moi qui crée, qui vais te dire, on va faire ça, ça et ça. Exactement. Et toi, merci. Il y a du matcha aussi, alors, et je n'ai pas entendu... Ah, il est où le matcha ? Il est à l'intérieur. Non, il est là, la poudre verte que tu vois. Ah oui, c'est juste de la peau. Parce que nous, on ne le voyait pas, mais on le voyait sur toute la sèche. Oui, c'est ça. C'est cette sauce-là que je vais manger avec un poulet en graisse. Incroyable. Et la viande, il a défilé de bœufs ? Black Angus. Black Angus, c'est un argentin. C'est un bœuf argentin qui est très, très, très bon. Et c'est vrai que toi, tu es plus ça. Moi, je suis très dessert aussi. Je fais les yaourts sur la maison avec la courbotte. Et quand on reçoit, je vais faire de la pâtisserie, en fonction des petits gâteaux. Toi, tu n'aimes pas du tout la pâtisserie. Et comme ça. Ah, tu n'aimes pas la viande rouge. Pas trop. C'est vrai qu'il n'a pas demandé la cuisson. La cuisson du Black Angus, ça se mange, c'est bien. Mais pour moi, toute viande rouge, ça mange, c'est bien. Je crois qu'il y a un autre fois, il m'avait dit que j'aurais tout demandé. Parce qu'on l'a déjà eu la dernière fois, tout se mange du Black Angus. Je n'ai pas mangé, je t'ai tout donné. On ne va peut-être pas t'attendre, par contre. Oui, oui, allez-y. Sinon, ça va être trop froid. On va goûter. Ça, c'est de la purée d'abrigo, ça. Ah oui. C'est bien que ça. Non, vraiment, je trouve que... Oui, c'est celle-ci. Merci. Et à corvée, je pense que toi, ça serait faire les courses. Oui, faire les courses, pour moi, c'est la corvée. Et il faut quand même faire les courses pour manger, quoi. Ah oui. Il y a quand même cette partie-là qui est en train de se faire. Tu peux te faire livrer. Mais ça, t'es contre, en plus. Donc, toi, tu serais coincé. Oui. Moi, limite, même si c'est à la corvée, je préférais faire une course. Et toi, quand tu faisais tes courses, tu me mettais 15 minutes, tu achetais rien du tout. Moi, je mangeais toujours la même chose. C'est pour ça que je ne peux plus manger de sardines aujourd'hui. Ah, c'est vrai ? Moi, j'étais à Strasbourg. J'étais en gros, et puis tu mangeais tout ça. Quand j'étais à Strasbourg, j'avais un pain en gros. Et donc, je mangeais toujours les mêmes choses. Donc, j'achetais les paquets de sardines. J'avais une boîte de sardines par jour, à peu près. J'avais du chocolat Eco Plus de Leclerc et des pâtes. Et des lentilles, des grosses boîtes de lentilles. Des grosses boîtes de lentilles que je mangeais en deux fois. Et je mangeais ça tout le temps. C'est à Naël qui t'a fait changer ? Oui. Tu devais quand même bien aimer la nourriture quand même. Quand j'étais plus jeune, je vivais encore chez mes parents. Ma mère faisait à manger et c'était impossible pour nous, avec ma sœur, de faire à manger à la place de notre mère. Donc, on n'a jamais été confrontés à la nourriture complexe. On a toujours su faire de la nourriture saine. Donc, faire des pâtes, du riz. C'est comme beaucoup de jours. Mais c'est vrai qu'elle ne vous laissait pas du tout la cuisine. Donc, elle n'a jamais pu tester, cuisiner vraiment de la viande, des trucs. Exactement. Et toi, elle te laissait quand même ? Non, moi, en fait, je n'avais jamais même fait que toi. Je n'avais jamais cuit de pâtes avant mes 18 ans. En fait, c'est arrivé à Paris, j'étais toute seule dans un studio. Mais ma famille n'était pas inquiète. Ils m'ont dit, il faudra qu'elle mange, elle va bien se débrouiller. Et on sait qu'elle va faire. Mais je n'avais jamais touché de casserole chez mes grands-parents et ma mère. Parce que je vivais avec mes grands-parents. Et c'est vrai que ma grand-mère a cuisiné tout le temps parce qu'elle aime ça. Je n'avais pas envie, il ne me laissait pas la glace. Je n'ai pas cherché. Et donc, je me suis dit, je vais détester cuisiner. Et en fait, j'ai adoré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à 18 ans, tu vois, je me suis dit, il faut faire des trucs. J'avais une toute petite cuisine de studio. Donc au début, je faisais comme ça des pâtes de riz. Et vite, j'ai cuisiné des énormes gâteaux dans un tout petit four. J'ai testé énormément de choses. Je faisais des madeleines, des canelées. Tout le monde me dit, mais comment tu fais ? Tu es étudiante, tu n'as pas le matériel. Comme quoi, il ne faut pas toujours le matériel. On peut faire des choses, je pense, avec un petit four, un petit truc. Un logement étudiant, finalement, on peut faire autant de cuisine que n'importe qui. C'est ce que je me suis rendue d'en fait. Avec des livres ou avec des vidéos ? Oui, avec, non, pas de vidéos. Les recettes sur le téléphone, sur marmiton, des choses comme ça. Je testais, je respectais bien ma lettre et tout. Et en général, ça marchait. J'ai quasiment rien raté. Enfin, une tarte à tain cramée, mais c'est tout. Oui, mais ça arrive. Parce qu'on avait remis à chauffer le caramel, je dis qu'il ne fallait pas faire. Mais ça, pour les parents, il faut laisser la cuisine de temps en temps aux enfants. Oui, parce qu'après, on est un peu démunis. Carrément, oui. Ou alors, il faut cuisiner avec, il faut leur laisser faire des trucs. Parce que c'est vrai qu'on refaisait aussi beaucoup les pliabas de nos parents. Ça, je pense que c'est classique. Merci beaucoup. Là, tu vas aimer. C'est vrai que là, ça change. On va voir si c'est bon. Il va couper, pas bon. Oui. Non, mais nous aussi, le couteau, il est pas très bien. C'est pas dans le sens des fibres. Mais c'est vrai qu'on faisait aussi beaucoup les idées, soit de ta mère ou de la mienne. Mais c'est assez répétitif. Ma mère, vu qu'on était une famille de quatre, et que généralement, elle en gardait pour sa gamelle à elle, et la gamelle de mon père, nous, on mangeait à la cantine quand on était plus jeunes. Et puis après, quand moi, j'étais externe, il fallait encore préparer plus. Donc c'était généralement des plats où les quantités pouvaient être suffisamment grandes pour plusieurs personnes. Elle faisait beaucoup de gratants, des pizzas, des gratants, des gros plats mis au thé et de la sauce. Après, le problème, c'est que quand elle découvrait un plat, Elle le faisait tout le temps. Voilà. Donc en fait, quand elle a découvert qu'on pouvait faire des feuilletés au four, elle achetait une pâte feuilletée et mettait des trucs dedans. Et vu que ça prenait pas beaucoup de temps, elle en faisait plein de fois. Et moi, je veux plus sentir l'odeur d'un feuilleté sans que ça me demande de moi. Tellement, on en a mangé. Il y a des séries. C'est vrai que sa mère, elle est très séries. Oui. Après, ma mère, elle aime pas cuisiner. Elle aime bien pâtisser. Elle aime exactement ce que j'allais dire. Bah, c'est quand tu refais dix fois la même chose, en général, c'est que tu n'aimes pas cuisiner. Ah ouais. C'est pas pour moi. Alors que moi, du coup, c'est ma grand-mère le modèle que j'avais. Elle, elle est très dans l'improvisation. Donc, elle faisait ses courses. Et en fonction des promos, de ce qu'elle avait pris, ce qu'elle voyait, après, elle imaginait des trucs, des associations qu'on n'avait pas souvent à la vue de boire. C'était sympa. Et puis, c'était beaucoup des produits frais, beaucoup de légumes à la vapeur. Ça, elle adore. Donc, nous, tu vois, pour le coup, il y avait beaucoup de poireaux, de brocolis. Tu aurais adoré. Du poisson, ouais. C'était beaucoup de la nourriture comme ça. Puisque ma grand-mère, elle, la nourriture, c'est qu'il faut que ce soit sain, bon pour la santé. Elle aime pas forcément manger certaines choses, mais elle sait que c'est bon pour telle fibre, pour telle vitamine. Donc, elle mange, c'est vraiment renseigné sur les trucs nutritionnels derrière et c'est, ouais, c'est pour être en bonne santé, quoi. Dans ma famille, moi, la nourriture, ça doit être quantitatif. Il faut avoir de l'énergie. Voilà. J'ai une famille d'exploitants forestiers. Mon grand-père, voilà, la nourriture, il fallait que, j'avais la soupe le soir, mais il fallait que ça passe. Ça alimente suffisamment pour pouvoir soulever le tronc d'arbre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mes parents, enfin ma mère surtout, quand elle prépare à manger, elle a toujours peur qu'il y en ait pas assez. Vous savez, vous m'avez du mal à trouver des idées quand même de repas, même si maintenant, sur Instagram, il y a plein de photos, mais on n'arrive jamais à passer le cap et se dire, ok, on va tester un nouveau truc. C'est vrai, c'est pas toujours évident. Donc, c'est souvent moi qui refaire un ou deux trucs dans la semaine et je vais dire, le soir, la semaine prochaine, on va essayer ça. Ouais, c'est ça, on fait souvent un ou deux trucs différents et le reste, on refait ce qu'on a déjà un peu l'habitude de faire. Mais ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, c'est le confinement et l'eau fraîche en vêtant. Parce qu'on s'est abonné au Goff pendant le confinement et il y avait énormément de recettes. On l'a fait pendant deux ans, donc tu imagines toutes les semaines. Je pense qu'on doit avoir 150 recettes dans le packard facile. L'avantage, c'est qu'on les a toutes testées, on sait les faire. Oui, maintenant, vous pouvez les refaire. C'est ça. Ça nous a donné des idées qu'on n'avait pas, mais même d'accompagnement parce que souvent, on fait pas à tri. Et on a découvert l'orzo, le couscous perlé, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et ça permet de varier un peu les salades. Et pour changer de sujet, vous n'avez jamais mis de règles alimentaires ? Je pense que ça va plus te concerner toi. Non, on allait dire toi, tu vois. Ah bon ? Moi, je n'ai pas de règles alimentaires. Ah si, c'est comme tu fais beaucoup de sport, il fallait beaucoup de protéines. Oui, mais ça... C'est quand même une règle pour moi, tu vois. Oui, c'est une règle. Ah, on est d'accord. D'accord, moi, je ne le vivais pas comme ça, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir, moi, je pensais parler au niveau calories. Non, non, tout. Tout, tu veux. Ça peut être des règles religieuses, des règles de n'importe quoi. Bon, bah alors religieuses, ça ne me concerne pas, disons. Ah, ça ne me fait pas. Je suis sportif. Je fais quoi comme sport ? Kickboxing et street workout. Et quoi ? Street workout. C'est comme de la muscu, mais dehors, enfin, avec de la retraite. Ah oui, d'accord. C'est un mélange de muscu et gymnastique. Ok. Et je pratique ça, voilà. Oui, je vois. Depuis longtemps ? Non, depuis que j'ai arrêté la salle de sport. Et pourquoi tu, enfin, c'est quoi ces motivations ? L'agent n'est pas, justement, c'est un des gros problèmes que j'ai, c'est que je fais du sport sans avoir forcément motivation derrière. Non, mais pourquoi tu le fais ? Bah, parce qu'on dit de le faire, c'est quoi la raison ? Bah, il y a de ça. L'envie d'avoir une activité qui dépense. Voilà. Qui vide un peu la tête aussi. Qui permet d'avoir un petit jardin secret. Et puis, malheureusement, c'est un peu bizarre. Je le conçois un peu comme un bien positionnel, dans le sens où, aujourd'hui, il y a peu de monde qui fait du sport de façon aussi intensive que moi. Ah, bon. Et donc, ça permet de sortir du lot. Mais à la fois, je trouve que c'est bien et pas bien. D'un côté, je trouve ça dommageable qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui fassent autant de sport, qui n'aient pas le temps, qui n'aient pas l'envie. Mais d'un autre côté, c'est aussi une particularité qui fait que, voilà, la personne qui va pratiquer autant de sport sera unique. C'est une passion. Voilà. Mais c'est assez dichotomique, dans le sens où j'aimerais que ce soit une passion partagée par plein de monde. Pas forcément mon sport, mais le sport, d'une manière générale, avec un est majuscule. C'est vrai que tu as assez intransigent avec les gens, ouais, qui ne font pas de sport. C'est pas que je suis intransigent, c'est que, vu que le sport soigne beaucoup de mots, les mots que le sport peut soigner, j'ai du mal à entendre les gens s'en pleurer. Après, il y a sport et activité physique. Pour moi, c'est deux choses différentes. Alors là, ça m'intéresse, c'est la différence. Pour moi, le sport, c'est codifié. C'est une activité avec des règles, entre guillemets, où vraiment, tu peux avoir pas forcément un esprit de compétition, mais tu vois, c'est codifié, en fait. Alors que l'activité physique, ça peut être marcher, faire ton ménage. Non, c'est toutes les activités où tu es en mouvement. Et en fait, pour la santé, c'est pas obligé de faire du sport, pour moi. Par le coup, c'est obligé de se bouger, de bouger son corps. Après, il y a plus de monde qui fait ça, qui fait du sport au quotidien, pour aller chercher... Par exemple, quelqu'un qui est dans le bâtiment et qui fait beaucoup de... Qui travaille dans le bâtiment, il fait pas du sport, mais il fait de l'activité physique. Il porte des cartons, il porte des trucs, tu vois. Je sais, je les vois régulièrement. Et des ménageurs, ouais, tout ce qui est... Ce sont ceux qui travaillent avec leur corps ? Je suis assez d'accord. Moi, vu que je suis juriste en droit immobilier, je suis dans un bureau. Si j'ai pas de sport, j'ai pas d'activité physique. Je vois ça de mon point de vue à moi, c'est-à-dire d'un point de vue d'un type qui bosse dans les bureaux. Effectivement, je suis d'accord que le type qui bosse sur le chantier, les ouvriers, les déménageurs, je pense que c'est pas la même conception de la chose. Ah ouais, ils sont déjà claqués après leur corps, c'est ça ? Ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est une réflexion que j'avais pas. Donc là, ça va pouvoir alimenter ma propre réflexion et rompre la psychotomie. C'est vrai qu'en plus, toi, à un moment, tu étais vraiment addict à ton sport. Ah ouais. Et ça empiédait vraiment sur le quotidien, on pouvait pas sortir sans se dire, non mais j'ai pas fait ma séance de sport, ça va me prendre une heure et demie, comment on s'organise ? Quand on partait en vacances, oh putain, voilà. Il fallait qu'il y ait un espace au moins pour faire des tractions, pour pouvoir bouger, mais du coup, t'as pas ça partout, dans toutes les cellules, dans tous les... Ah bah non. Donc moi, il fallait que je réfléchisse. Ouais, même quand on va voir nos familles, c'est pareil. Mais c'était pour contrôler ton corps ou... Non, là, il fallait, c'était « il fallait ». En fait, tu t'es dit tous les jours, enfin, 6 jours sur 7, il faut que je fasse mon sport, 6 jours sur 7, je fais mon sport. C'est ça, c'était... C'est vraiment, c'était très... Mais c'était... Non, il y avait... C'était César qui était horriblement... C'était irrationnel, en fait. Voilà, irrationnel, c'était horriblement stupide. Parce que si tu loupes une séance, il va rien se passer, non ? Ah bah non, quand on est parti, c'était quand on est parti, on a fait Danemark et... Danemark et Hollande cet été. J'ai fait quoi ? Une séance de sport, parce qu'il y avait un truc à côté de là où on logeait, j'avais envie de le tester. J'ai fait un petit truc, histoire de le tester, mais sans me donner à fond, rien du tout. Le reste, on est parti 10 jours, je n'ai pas fait de sport pendant quoi... Mais on a fait de l'activité physique, parce qu'on marchait 15-20 kilomètres. Ah ouais, on a bougé, tu vois. Mais je ne faisais pas mon sport de la façon dont je l'entendais, et pourtant, la preuve en est, je ne suis pas décédé. Tu pensais que tu allais perdre tout ce que tu avais réussi à... Voilà, je ne pouvais pas gagner, parce que ça a été très difficile pour moi. Ah, donc il y a quand même un but de pointer sa masse musculaire. Ah oui, parce qu'avant, tu étais hyper fin. Voilà, ça a été une source de moquerie, de papa, de la part des... Du coup, quand tu veux faire cette démarche de prise de muscle, tu dois adapter ton alimentation aussi en conséquence. Ben non, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que moi, j'ai un métabolisme qui me permet de... ne pas forcément avoir besoin de juger mes calories ou mon apport protéines. Ouais, mais il faut quand même que tu manges suffisamment, sinon ça ne marche pas. Il faut quand même que je mange suffisamment. Ah si, je vais goûter de moi. Oui, il est très bon, plus que toi. J'aime pas, c'est surtout pour la sauce qui est hyper bonne. Ouais, la sauce... Ah, tu vois, quand on retournera en Grèce, je rentrerai le restaurant. Oui, c'est vrai que tu as un métabolisme... Je peux beaucoup m'en virer, mais il y a des sources pour moi d'un gros traumatisme, c'est que je peux manger ce que je veux, je grossis pas forcément. Au même titre que les personnes qui mangent un peu vont grossir, les deux extrêmes sont forcément... Oui, donc dans ton cas, c'est très dur de prendre du muscle. Voilà, même de prendre du poids, d'une manière générale, moi j'étais tout fin au collège, ça n'a pas été facile à le vivre. On vient d'un pays de rugby. Une région, je veux dire. Oui, une région. Ça, c'est la France, hein. Alors, notre ville se déclare comme terre de rugby. Du coup, mes autres camarades au collège étaient tous rugbymans et donc avaient le physique de rugbymans. Donc, ils étaient soit gros, soit ils étaient chamègres. Donc, musculés, mais pas trop de façon à pouvoir courir. Et avec moi qui étais taillé comme ça. J'étais grand en plus. Et ça, tu le vivais mal. Et je le vivais mal, surtout que les autres me faisaient bien sentir. Ah, d'accord. Après, j'ai découvert ça de sport. Mais du coup, comment tu as adapté ton alimentaire ? Parce que moi, de ce que j'entends, c'est que quand même, les gens qui sont en prise de masse, ils mangent quand même suffisamment. Ils font attention aux protéines. Peut-être pas aux calories, mais au moins. Si aux calories, parce qu'il faut avoir un excédent glucide pour pouvoir constamment nourrir son corps. Le pire, c'est quand les gens sont en sèche, ils doivent manger rien de gras. Moi, je ne le fais pas. Je ne fais pas de la sèche parce que je suis, comme je dis, je suis constamment bien taillé. Pas suffisamment pour moi. Donc, ce n'est pas une source de problème. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il a fallu l'adapter pour avoir suffisamment de protéines. En termes de quantité, quoi ? En termes de quantité de protéines, ce qui n'est pas forcément manger plus de viande, c'est, on a découvert le seitan. Oui, les viandes belles et les protéines végétales. Exactement. Et des fois, c'est même plus de protéines. C'est grâce à ça que j'ai pris plus avec ça quand on mange de la viande, finalement. Ça a été. Il est très bien. Moi, j'étais comme toi. Avant, je pensais que la muscu, c'est un prix vraiment derrière d'avoir un régime assez califié, où il fallait peser certains aliments, etc. et c'est vrai que tu avais des camarades, et puis, il prenait les chutes de protéines et tout. Et c'est vrai que moi, je n'aurais pas forcément apprécié vivre avec quelqu'un, à titre personnel, en tant que compagne de quelqu'un. Moi, ça, ça m'aurait beaucoup embêtée qu'il faille vraiment tout calculer, qu'il faille adapter notre alimentation. Ça n'a jamais été un sujet. On ne s'est jamais dit qu'il va falloir changer nos habitudes, etc. et c'est vrai que tu n'es pas en période de sége. Maintenant, tu fais toujours 6 jours par semaine ? Je suis un peu plus flexible. Je suis plus 4, non, 5. Parce qu'en fait, j'ai une particularité, mes jambes ne rentrent pas dans mes pantalons. Comme tu ne veux pas racheter d'autres vêtements. Oui, comme je ne veux pas racheter d'autres vêtements. Tu te limites ? Voilà. Je limite sur certains entraînements pour pouvoir... Entraînements tes pantalons. Et ne pas avoir. Et ne pas avoir à changer toute la garde-roi. Après, oui, tu fais toujours un jour de pause minimum, voire deux, en fonction aussi de ta semaine de travail, de ta fatigue, de si tu n'as pas trop de courbatures, si tu es en paquet de forme, quoi. Tu t'écoutes quand même un peu. Beaucoup plus depuis 6 mois, 6 mois, un an avant. Tu étais vraiment obnubiée par ça. Il fallait vraiment que ce soit fait. Donc, toi, tu l'as vécu ? Oui, moi, je l'ai vécu, oui. Enfin, tu l'as vécu comment, en fait ? Moi, je l'ai pas mal vécu parce que... Parce qu'en plus, tu le faisais à la maison après le sport. Donc, on s'est pas mal équipé en barre de traction. Barre parallèle, qui est tellement, enfin, des poids d'élastique. Donc, on a pas mal de trucs à la maison. C'est vrai que ça m'aurait plus gênée de me dire, on se voit moins parce qu'il doit partir, aller à la salle de sport, passer une heure et demie là-bas, le temps de trajet, revenir. Et du coup, si les soirs, tu rentrais qu'à 20h, ça aurait été plus frustrant pour moi. Mais le fait que tu le fasses à la maison, bah, ouais, chacun après s'occuper différemment. Moi, je faisais autre chose. Si on devait partir voir nos familles ou partir en vacances, de se dire, il va falloir tout calculer, tu vas être de mauvaise humeur si jamais on n'arrive pas à faire toutes les séances et tout. Donc ça, ça me gênait plus. Et maintenant, que t'as beaucoup progressé là-dessus et que t'arrives à prendre du recul, ça change quand même. Et comment t'as fait pour prendre du recul alors ? Ah, ça y est, on est en marre. C'est grâce à Noël ? Non, c'est en fait, avec des camarades, on est allés en Pologne. D'abord, on avait fait la Grèce, puis après, on avait fait la Pologne. On est rentrés, quoi, et en Grèce, il n'a pas possibilité de faire le sport parce qu'on était tout le temps avec ma promotion. Donc on marchait tout le temps, on visitait, puis aller et retour. Le séance était compliqué, je ne pouvais pas faire le sport, tout le monde. Avec un camarade, on pratiquait la même discipline. Donc on s'est, un soir, on s'est juste un peu chauffé et on s'est donné des conseils, mais c'est tout. Et après, on est allés en Pologne et en Pologne, c'était en mois de décembre, dernièrement, il était très froid. Et donc, du coup, ça voulait dire, le soleil élevé à 9h, couché à 14h, donc pas possible de faire le sport. Et puis du coup, on était tout le temps entre nous, donc c'était marche, on faisait 20, 30 km par jour à pied. Moi, je n'avais pas le temps de faire mon sport, je ne mangeais pas non plus, quasiment pas. Oui, et puis tu avais plus tes horaires réguliers, ça avec nous, on aime bien manger. C'est énorme, 20 à 30 km. Pourquoi vous faisiez ça ? Il fallait bien marcher. Pourquoi ? Parce qu'on partait dans une capitale, oui. Ah, c'était en mode visite ? Oui, on était en visite. Ce n'était pas en mode marcher comme ça ? Ah non, on était en visite et vraiment, donc on visitait 30 km, même si un soir, il n'y avait plus de bus parce qu'à Parseville, ils n'ont pas de métro. Donc on a dû rentrer là où on logeait et il y avait, avec un de mes camarades, Johan, de son prénom, on a fait 30 km dans la journée, quasiment non-stop. Oui, et puis ça a été une découverte sur moi, sur le fait que le plus, voilà, de ne plus avoir les choses à heure fixe, et en fait, ça allait quand même. Ah bah oui. Après, tu n'aimais pas ça ? Je pense que tu préfères quand même avoir une routine et une vie un peu plus cadrée ? Oui, mais je peux laisser plus de place à l'improvisation. C'est ça. En fait, tu n'étais jamais partie seule avec des amis, enfin des amis ou des connaissances. Moi, j'avais vécu ça et je sais que quand tu es en groupe, il faut s'adapter. Oui, oui, c'est comme un couple. Et toi, ça, tu ne l'avais jamais vécu. Et tu vois, c'est la fermatité, c'est-à-dire, bon, voilà, en étant à deux, ça va être encore plus simple de se mettre d'accord et on peut faire plus de concessions. C'est ça. Là, on retourne voir nos familles bientôt. Moi, je sais déjà que soit je ne vais pas en faire, soit ce sera trois séances grand max et encore, je ne suis même pas sûr pour la troisième. Ah, mais c'est bien. Alors, carrément, c'est vrai que c'était... Oui, c'est un gros travail parce que quand tu avais une telle addiction, franchement, c'est chapeau. Moi, je dis... Ça s'est fait un peu d'un coup. Voilà, exactement. Ça n'a pas été une progression. Ça a été aidé par le voyage en groupe, en fait. Oui. Ça t'a cassé ta routine. Exactement. C'est ce que m'a dit un de mes camarades en rentrant. Il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, je pense que tu as beaucoup appris sur toi à casser ta routine. Sur le moment, j'ai juste cru qu'il faisait son intéressant. Mais en fait, plus je réfléchis, plus je me rends compte qu'il avait vu juste. Toi, Naëlle, les règles alimentaires, c'est quelque chose que tu as déjà mis en place dans ta vie ou pas ? Pas vraiment. Quand j'étais avec ma famille, pour le fond, on était croyants, pratiquants. Moi, c'était le poisson vendredi. Mais depuis que je vis toute seule ou avec toi, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Donc ça, ça me l'a enlevé. Et puis, honnêtement, il n'y a plus contraignant que le poisson vendredi. Il y a vraiment... Je pense que c'est... Quand je fais de ça, les musulmans, ils vont me dire oui, nous, on fait le ramad en quoi. Et les juifs, c'est pareil. Ils ne peuvent pas manger de travail. Le poisson, le poisson, c'est compliqué quand même. Il y en a un peu peur, avec toute la charcuterie, la quiche lorraine. J'ai des amis qui sont musulmans. C'est assez compliqué pour eux. Comment tu fais ton poisson ? Tu n'as jamais fait de sport ou essayé de faire du poisson ? Jamais fait du poisson. Parce que je pense que je m'interdis un peu justement d'aller sur la partie régime, rééquilibrage. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, dans ma famille, ce n'est pas du tout leur truc. Je pense qu'ils sont un peu contre, honnêtement. Qu'est-ce que tu penses que tu risques à faire ça ? Oui, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça c'est un peu inconscient. J'ai vraiment une barrière et puis je me dis il faut aussi de vivre à deux. Je ne veux pas moi me faire faire mon bébé. Imposer ça à l'autre. Du coup, toi, il va peut-être falloir aussi que tu t'adottes. C'est vrai que je ne me l'enche jamais. Mais lui, il t'a bien imposé son seitan et ses protéines. En fait, je ne te l'ai pas imposé. Mais tu étais consentante, on va dire. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas très compliquée et tu me proposes des trucs. Voilà, pour le seitan, une fois que c'est moi qui me proposais en plus. C'est vrai. Le seitan, c'est juste ça fait longtemps que j'avais l'idée et elle avait un thermomix qui proposait la recette. C'est une découverte culinaire. C'est vrai. Et en même temps, c'est bien aussi pour l'environnement de manger moins de gens. C'est ce qui m'a motivée. En fait, il y avait une double motivation. Je me disais ça va être bon pour la santé, ça va être mieux pour la planète, c'est pas très compliqué à faire. ça me fait tester une nouvelle recette, j'aime bien. Moi, je lui dis si tu n'aimes pas ça, tu ne manges pas. En fait, elle aime ça. J'aime bien. Tu en manges moins que toi mais c'est vrai que c'est pas mauvais. Franchement, je m'attendais à t'empire. Non, c'est vrai que je ne me suis jamais imposée vraiment de règle particulière. Moi, je n'aime pas le côté sur le long terme. Je pense que je préfère avoir des petits trucs ponctuels. Ici, l'été dernier, j'avais testé ce qu'ils appellent les détox, etc. Oui, tu avais fait ça. Oui, j'avais trouvé ça et du coup, tous les matins et l'après-midi, tu devais prendre un petit sachet dans l'eau, etc. C'était des fruits. En tout cas, c'était des fruits rouges, etc. Mais tu ne modifiais pas ton alimentation ? Non, voilà. Ah oui ? C'est ça. Et je me disais que c'est que ponctuel. Et c'était quoi le but de cette détox ? Pour repartir à zéro d'un rendu microbiote, etc. Mais ça, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était confort digestif ? Oui, c'est ça. Moi, j'avais pas mal de soucis. Je me suis dit je me sentais beaucoup mieux. Je pouvais manger plus de choses. J'étais moins mal après avoir mangé aussi. Ça se rapproche plus d'un alimentaire apéthique que d'une règle alimentaire. Exactement. Donc toi, du coup, ton allergie à l'œuf, tu l'as depuis quand ? Tu es toujours ? Oui. Mes parents, ils ne se sont pas rendu compte tout de suite. En fait, quand on aille chez mes grands-parents, on mangeait du rose bif le midi. Le soir, on le mangeait froid avec de la mayonnaise. D'accord. Et quand on rentrait en voiture, alors ça, c'est l'histoire qu'ils m'ont racontée. Tu avais quel âge ? Je ne sais pas du tout. Je n'avais pas de souvenirs. C'était 3 ans. Et je vomissais en voiture. Je pensais que c'était juste la voiture. Sauf qu'un jour, ils se sont dit bizarre, ils vomissent moi quand même. Ils sont allés voir un allergologue qui leur a dit non, non, mais votre fils est allergique à l'œuf en fait. C'est surtout qu'un soir, vous êtes resté chez tes grands-parents sans prendre la voiture et tu as quand même vomis. Donc ils se sont dit que ce n'est pas la route. Et du coup, l'allergologue a dit allergique à l'œuf et tu as dû arrêter complètement les œufs. Oui, mais ça revient. Maintenant, je peux manger de la mayonnaise par exemple. Ah ouais ? De la mayonnaise industrielle parce que tu t'es désensibilisé. Ah oui. Il y a eu une désensibilisation quand j'étais plus jeune mais ça a moyennement marché. Tous les ans, je teste. Je prends un petit bout de faux plat. Avant, je faisais ça avec mon père. Est-ce que ce que tu risques, c'est quoi ? C'est un choc anaphylactique ou c'est juste un inconfort digestif ? Avant, je vomissais. Maintenant, j'ai juste des boutons dans la gorge et j'ai un peu de mal à dénoutir. Normalement, il faut faire ça de façon inquiadrée. Non, c'est un jet-tool d'adrénaline. Non, mais il aime bien le danger, je pense. Du coup, dans les œufs, il y en a partout. Oui. Alors, dans les gâteaux, tu fais comment tout ça ? Eh bien, en fait, déjà, je mange pas les gâteaux de façon, je suis pas très... T'as jamais été élevé à ça ? Oui. T'en as rarement mangé. Pareil, les crêpes, ma famille, ils en mangent. Moi, je trouve ça dommage que moi, je mange des compotes à côté des crêpes. Sa maman, elle faisait de la pâte sans œuf. Oui, ça y est. C'est beaucoup moins bon, ça. Alors, j'ai une fille qui va à la crèche. Ils font une recette de gâteaux sans œufs. Alors, tu peux leur donner la recette. Il paraît qu'elle est très bonne. Et ça te frustre pas ? Ça t'a jamais frustré ? Au début, si, mais après, je me suis fait une raison. Parce que quand t'étais petit, tu t'invites à des anniversaires, tu devais prévenir... Déjà, je t'ai pas souvent invité à des anniversaires pour commencer. Du coup, ça résolvait un problème. Et la première fois, enfin, pas qu'on s'est rencontrés, mais que j'étais invitée du coup, à mon anniversaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le premier truc qui dit à ma maman, je suis à la crèche aux œufs. Et en fait, elle avait pensé à faire un Saint-Honoré. Mais du coup, il y a des choux. Il y a des œufs. Donc finalement, elle t'avait acheté de la glace. Oui, mais en fait, moi, je suis très content. Je préfère manger un Mars bar glacé plutôt qu'une barre de gâteau. Moi, je suis pas gâteau. Mais j'avais quand même aidé à faire le service avec ta maman. Oui, c'est pour ça que c'était très sympa si tu m'as permis de marquer les poids. C'est ça, de marquer les poids. C'est pas trop sucré, en fait. C'est très salé, en fait. Oui, moi, j'adore ça. Moi, je suis plus salé aussi. Moi, j'aime pas quand c'est trop sucré, en fait. Ça m'écœurs vite. Ouais, la confiture, le Nutella, tout ça. Je vais en manger un tout petit peu. Ou la chantilly, c'est ça, je vais juste en mettre dans la cuillère, mais je vais pas la manger à la bouche comme toi. C'est pas bon. Dans la famille, on prend un pot de chantilly par personne. En combien de jours ? En un jour. Mais quand on mange avec mon père, quand on est au repas de famille avec mon père, mon grand-père et moi, généralement, la bombe de chantilly, la bombe de chantilly, elle fait pas l'enfer. C'est vrai que moi, je bâtisse beaucoup, mais souvent, je donne tout à mes amis, collègues, à tes collègues, à ma famille. J'adore offrir de la bâtisserie, mais moi-même, je vais me prendre une petite part histoire de goûter. Mais c'est tout. Même quand je fais des canelés, des financiers, des cookies, je vais, un, ça me va, un, deux, et puis c'est tout. Mais j'en fais 30, 40, et puis après, je viens, donc mes amis, ils sont contentes, mais parce qu'elles ne cuisent pas du tout. Et sinon, le dessert, alors ? Très bon. Vraiment, le charbon végétal, ça fait longtemps que j'avais envie d'en manger. Ça donne pas de goût, en fait. Moi, je trouve ça spécial. C'est le sarrasin qui reste bien. Non, c'est le sésame. Le sésame, merci. C'est le sésame qui donne. Oui, parce que c'est sûr que la glace, finalement, elle n'a pas beaucoup de goût, en fait. C'est un point de sésame. Dans les restos asiatiques ou dans les pâtisseries asiatiques, t'as des desserts au sésame nard. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça. Moi, j'ai jamais goûté ça. J'adore le sésame. Franchement, il faut goûter. Si vous devez dire quel plat du menu vous avez préféré ? J'hésite entre la viande rouge et le dessert, moi, personnellement. Et peut-être que j'aurais pas mis, moi. Moi, j'aurais dit le poisson pour l'entrée. Et toi ? Moi, je... Pourtant, je ne suis pas sucrée, de base. Je pense que c'est le sucré que j'ai préféré. Et en deuxième, l'entrée. Et en troisième, le poisson. Et je pense que ce que j'ai le moins aimé, c'est la viande. Pareil. Mais en fait, je ne suis pas très viande rouge. Ils nous auraient mis un poulet, je pense que ça aurait été différent pour moi. Pareil. Une fois, comme tu adores, le vœuf et tout. Et du coup, je ne vous ai pas demandé à chacun votre plat et votre dessert préféré. Je ne sais pas. J'hésite entre les compotes qu'elle fait ou les Mars bar glacées. Non, les compotes, c'est meilleur. Oui, les compotes, c'est meilleur. Je suis là. Et en plat ? Moi, je dirais les pâtes carbos. Vraiment, j'adore ça. À chaque fois, comme les pâtes d'idées, je propose pâtes carbonara. Et tu les fais version italienne ou version française ? Moi, je pense version française. Oui, c'est ça. Et en deuxième, moi, je dirais le cheesecake, spéculo sur framboise, spéculo sur citron. Il y a le tiramisu aussi. Ça, c'était mon dessert. Oui, oui. Et les Mars préférés ? C'est vrai que les invités, ils ne me demandent jamais. Ah, vraiment ? Comme ça, je n'ai jamais besoin de le dire. C'est en salé, franchement, c'est dur. Je pense que je partirais sur des lasagnes ou un truc de pâtes. Ça reste italien, quoi. Mais franchement, je ne sais pas parce qu'il y a vraiment... Non, mais la cuisine italienne, tu as l'air sûre, là. Oui, oui. Il y aurait du seitan, là. Ah, oui. Pour le risotto, non ? Tu sais, j'aime bien de la décembre. Mais il y a un resto, justement, que j'avais testé dans une de mes vidéos où il faut cuisiner le seitan et tout ça, là. Ah, oui ? Ça s'appelle le grenier de Notre-Dame. Je ne sais pas, plat préféré, trop difficile à définir. Ceviché de saumon. C'est pas mal, ça. Oui, un ceviché de poisson, moi, ça. Si tu aurais aimé. Tu avais fait une adresse à la Cevichéria, je ne sais pas si vous connaissez, là. Ah, oui, j'ai entendu, non, ouais. Mais à Paris, de toute façon, on est bien lotis pour les restaurations, là. À chaque fois, tu me dirais, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a déjà testé à Paris, on n'a pas fait beaucoup de resto. Une fois, quand je t'avais sorti de Paris, tu as fait, ah oui, quand même. Parce qu'en fait, tu ne t'en rends pas compte. Oui, je ne t'en rends pas compte. Mais il y en a, enfin... Tu disais, je ne sais pas quoi conseiller à Béthéanine, là. Si tu ne peux pas conseiller un resto à Paris, c'est embêtant, quand même. Ah, bah, c'était un chouette resto. J'espère que vous avez apprécié le repas. On a adoré. Adoré. On partage une excellente conversation, c'est tout ce qu'il faut. Il y a un bon repas. Tout ce qu'il faut. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Mais c'était avec plaisir. Si vous aussi, vous voulez participer, n'hésitez pas à vous contacter sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et sinon, c'est dit bye bye à une prochaine vidéo. Bye.